Cette oeuvre est une oeuvre de fiction qui s'inspire de faits réels et les interprète librement, tant du point de vue des personnages que des événements. C'est froid. Je n'ai jamais aussi froid de ma vie. Je suis comme un bloc de glace. Ça fait un drôle d'effet, je vous assure. Oh, je sais bien mon cœur a cessé de battre, mais... Je respire encore. Je respire de toute mon âme. L'homme que vous voyez, c'est moi. Je m' apprentice. Je m'appelle Robert Boulin. J'étais ministre du travail et de la participation. J'ai toujours été un compagnon loyal et fidèle. Et quand mes ennuis ont commencé, tout le monde m'a laissé tomber et je me suis retrouvé tout seul. Vous avez pu constater que je ne suis pas arrivé tout seul au milieu de cet étang. On m'y a jeté. On a assassiné un ministre de la République. Tout a commencé en 1974 par une trahison. C'est la trahison de Jacques Chirac qui a permis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ce n'est plus un gaulliste qui est à l'Elysée. Au 18 juin et au général de Gaulle. Le gaullisme tel qu'on l'a connu est définitivement mort. Depuis 1946, combien de fois on l'a enterré, le gaullisme ? Oui, il y avait deux gaulles. Et alors ? Il y a eu Pompidou. Bientôt un autre prendra le relais. Ne me dis pas que tu penses à Chirac. Non, Chirac n'est pas un gaulliste, c'est un opportuniste. Justement parce que c'est un opportuniste qu'il pourrait d'un jour devenir gaulliste. Je ne m'en aller jamais à Chirac. Ce n'est pas du tout ma conception de la politique. De toute façon, j'ai repris ma robe d'avocat, je siège à des conseils d'administration. Tu comptes arrêter la politique ? Me pose la question. Tu veux avoir du temps de libre ? Tu ne crois pas que ce sera le moment de penser à acheter quelque chose ? Toi, tu as vu Colette ? Non, pas ces jours-ci. Enfin, je la connais. Elle a des rêves, des envies. C'est une poétesse, ta femme. Elle tient à voir sa maison dans le midi, au soleil. Comme toutes ses amies, d'ailleurs. Et justement, je... Tu ne vas pas remettre ça avec ton terrain dramatuel. Mon terrain dramatuel, comme tu dis, c'est 2 hectares à 2 francs le mètre. C'est pas une affaire que je propose à n'importe qui. Je ne suis pas doué pour les affaires. Tous les gens qui pensent qu'à faire du fric, c'est pas mon truc. Mais moi, j'aime le pognon. Et je n'ai pas honte de le dire. Les affaires, tu vois, c'est comme un combat. On prend des coups, on en donne. C'est comme avec l'ébauche pendant la guerre. Toute proportion gardée. Non, mais tu me connais, Robert. J'ai une grande gueule. Mais j'ai aussi du cœur. Et je te le dis franchement. Ça me ferait bourrement plaisir que ce soit un ancien compagnon de résistance comme toi. Qui profite de cette opportunité. Tiens, si je pouvais, je te le donnerais, c'était. Écoute, Henri, je vais réfléchir à ta proposition. Applaudissements. T'as vu l'heure ? Il est autour de 8h30, non ? Mais Robert, t'es plus ministre, tu travailles encore plus qu'avant. Colette, je plaide demain matin, après j'ai un conseil d'administration. On doit être chez Castel dans une demi-heure. Quoi ? Chez Castel. Ça fait des semaines que je t'aide Monique pour être à côté de Romy Schneider. Je suis désolé, j'ai complètement oublié. Pardon. Et puis moi, j'avais oublié que t'étais pas le roi de la rigolade. Non, excuse-moi d'être triste, mais mon ami était tout le travail là. Il va falloir parler, répondre à des questions idiotes. Et puis quoi ? Et puis je suis crevé, j'ai du boulot. Tu crois pas que t'aurais pu le penser avant ? Oui, je sais. Vas-y, s'en va. J'ai annulé Romy Schneider. Je préfère dîner avec mon mari. T'as déjeuné avec Henri ? Oui. Et tu me dis rien ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça fait des mois qu'on visite des maisons et rien ne te plaît. Toi non plus. Écoute, franchement, la Bretagne, la Normandie, le Cantal. Tu préfères Amatuelle ? Bah, Amatuelle, je me sens heureuse là-bas. On respire. Puis les sanguinettis sont à Gassins, c'est à 2 km. Moi, j'ai pas le permis de conduire. Quand tu seras pas là, ça te rassurera de savoir que je suis pas toute seule. Pas fou. Je comprends pas, qu'est-ce qui te gêne ? C'est Henri qui me gêne. Pourquoi ? Depuis que je le connais, il a toujours besoin de recommandations, de l'intervention. J'ai l'impression qu'il est constamment sur la corde raide. Il est comme tous les hommes d'affaires. Oui, c'est possible. Il a reçu partout Paris, il était totalement malhonnête. Écoute, il me faut du temps. Je prends une décision plus tard. Entre nous, nous l'appelions le Sphinx. Mais il est plus connu sous le nom de Jacques Focard. Déboué Corzéam, au général de Gaulle, il partageait avec lui bien des secrets. Surtout les moins avouables. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre de Bizet n'était en fait qu'un exécutant. Le vrai patron du service d'action civique, le fameux SAC, c'était Focard. Créé pour assurer la sécurité des militants gaullistes durant les campagnes électorales, le SAC était rapidement devenu une véritable police parallèle. On le chargeait des basse-besognes que la police officielle ne pouvait décemment pas effectuer. J'ai besoin d'un coup de main. Il faut emprunter 500 millions. Qu'est-ce que tu veux faire avec une somme pareille ? Je viens de rentrer au conseil d'administration d'une station de ski. Seulement les équipements sont vétus, tout est dégueulasse. Pour l'exploiter, il faut tout refaire. Et c'est pas toi qui a la majorité des parts ? Non, c'est une citoyenne suisse bourrée de pognon. Et dans quelques mois, elle va revendre. Et une partie de l'argent va se tromper de poche. Ça fait 30 ans que tu fais le coup. Dis-moi, tu connais le président de cette banque ? Il peut rien te refuser ? Je t'ai rédigé une lettre pour appuyer ma demande de prêt. T'as plus qu'à signer. Sans permis de construire, ils ne valent pas un clou tes terrains de rabattuel. Tu devrais laisser tomber. Oui, mais là, je vais avoir un gros atout dans ma manche. Un ancien ministre. J'ai revendu une parcelle à Boulin. Il n'a jamais un sous devant lui, Boulin. Justement, je vais lui faire un prix d'amis. Sa femme rêve d'avoir une maison de vacances dans le midi, à côté des sanguinettis. Je vais lui rendre ce petit service. En espérant qu'il renverra l'ascenseur. Ce sont des choses qui se font, non ? T'es vraiment une fripouille, toi. Mon ami Robert Boulin souhaitant acquérir une parcelle, j'ai moi-même sollicité l'avis de la DDE en fournissant les cotes du cadastre. Et on m'a répondu par courrier que la dite parcelle était constructible. Sous certaines conditions, oui. Et quelles conditions précisément ? Avec un cos de 0,3, la superficie de la construction ne devra pas excéder 180 m². Par conséquent, les autres parcelles doivent être constructibles selon les mêmes conditions. Cela paraît relever de la logique. Si M. Boulin construit, ça ne signifie pas que vous avez un blanc-seing pour la construction de 26 autres villas ? La loi l'interdit, il n'y a aucune ambiguïté. La loi définit un cadre général. Face à certaines situations particulières, il arrive qu'on trouve des dispositions, disons, appropriées. Cela arrive, oui. Mon ami Robert Boulin n'est plus membre du gouvernement, mais je crois savoir qu'en haut lieu, on n'est pas opposé à ce que la loi s'applique avec relative souplesse. Le fonctionnaire d'autorité que je suis peut difficilement se livrer à un tel exercice sans un ordre écrit. Je vous comprends très bien, M. le Préfet. Et ces scrupules vous honorent. Enfin, quelques constructions de plus hautement au milieu de la pinède, cela ne se remarquerait pas. C'est pas Robert. M. le Préfet, moi aussi, je vais être clair, je tiens à préciser que je suivrai à la lettre la législation en vigueur. En aucun cas, je ne veux bénéficier de dispositions appropriées. Enfin, Robert, il s'agit simplement de... J'ai très bien compris. C'est justement parce que je suis un ancien ministre de la République que je ne me ferai pas le complice d'un contournement de la loi. Moi, à part, c'est tout ce que j'ai à dire. 10h15, on avait dit 10h, les gens en retard, ça m'a supporté. Effectivement, ce n'est pas très correct. Vous avez bien vérifié que la vente entre Tournai et la société suisse Litours s'était effectuée dans les règles ? Oui, M. le Ministre. C'est peut-être trop méfiant, mais M. Tournai s'est décidé à vendre comme ça, brusquement ? J'ai cru comprendre qu'il espérait que les autres parcelles seraient déclarées constructibles. Comme il n'a pas eu gain de cause, il passe la main, en quelque sorte. Les Suisses n'auront pas plus le droit de construire que lui. Vous pouvez me certifier que M. Henri Tournai n'a aucune part dans la société Litours ? Absolument. L'acte a été transcrit aux hypothèques de Draguignan. Tout a été fait dans les règles. Oui. Faites-le entrer. Nous, maître Cour, avons établi ce 28 juillet 1974 un contrat entre la société Olitour, représenté par M. Joseph Michaud, de mort en 43 rue des Arpents à Genève, et M. Robert Boulin, avocat, domicilié 32 boulard à Maillot, à Neuilly, Hauts-de-Seine, portant sur la cession d'un terrain de 200 aires pour la somme de 40 000 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu lui déposeras ce chèque sur les comptes de notre société au litour. Notre société ? C'est beaucoup dire, je n'ai que 8 pavres ou 92. Comme ça, je ne suis pas l'unique actionnaire. Ne jouons pas sur les mots, je ne suis qu'un homme de paille dans votre société au litour. Oui, mais t'es grassement payé pour ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une angoisse qui ne m'a plus jamais quitté. Une espèce de boule agrippée à mon cœur et qui n'a jamais voulu disparaître. Aussi longtemps que je me souvienne, je n'avais jamais rêvé. Ça existe, des hommes qui ne rêvent pas. C'est bien là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Et des cauchemars musclés, qui vous arrachent de la nuit. Assise de l'UDR, d'après nos informations, Alexandre Sanguinetti, secrétaire général du mouvement, remettrait sa démission. Jacques Chirac, Premier ministre, aurait-il une idée derrière la tête ? C'est la question que se pose toute la classe politique. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous verrez ce soir, pour l'heure. On a 5 minutes. Excusez-moi. Je vous en prie. Ah, voilà en l'air. Qu'est-ce que tu as ? Chirac s'est fait élire secrétaire général du mouvement. Quand ? Ce matin. Cette réunion des comités centrales, c'était un traquenard. Et Sanguinetti ? Ben, la réunion est à peine commencée, qu'il présente sa démission, et aussitôt Chirac sa candidature. Mais personne ne s'est présenté contre lui ? Merci, le gendre, mais Chirac est passé. Le premier tour, 5 ans de cette voix, tu te rends compte ? Enfin, Sanguinetti n'aurait jamais dû lui laisser la place. Après toutes les pressions qu'il a subies, il n'avait pas vraiment le choix. Et puis, on lui a promis la présidence de l'Orstom. Enfin, c'est une pantalonale, il faut faire casser cette élection. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Chirac n'a pas respecté la procédure, les statuts sont violés, on va devant la commission des conflits. Mais Robert, tout est verrouillé. Il n'y a que des gars à eux, à la commission des conflits. J'ai démission de l'IDR. Non, non, Robert, je ne me ferai pas le compil de cette mascarade, de ce pouce derrière cuisine. Aïe, aïe, aïe ! T'as le tour de main, hein ? Tu veux rester combien de temps, Saint-Tropez ? Deux semaines. Tu sais, l'hôtel, même hors saison, ce n'est pas donné. Quand on aura la maison, tu viendras en rame actuelle. Ah oui, au fait, ça avance ? On a eu les plans ce matin. Alors, en bas, il y a une grande pièce à vivre. Séjour, c'est la manger cuisine. C'est la cuisine, 100 mètres carrés, sans aucune cloison pour que tous les volumes soient visibles. Tu te rappelles qu'on était gamines ? Quand on voulait nous faire dormir dans la petite pièce sous les toits, quand il y avait des invités. On disait qu'on étouffait, ma mère nous installait dans le salon. Ouais. Bonsoir, mon chéri. Je crois que ton mari va avoir besoin de toi. Je quitte l'UDR. Pourquoi ? Chirac est un voyou. C'est pas nouveau, ça fait des mois que tu me le répètes. Oui, mais cette fois, il a dépassé les bornes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis la main sur le mouvement, elle a eu sarde avec cette brutalité qu'on lui connaît. Est-ce que tu veux, ce garçon ? C'est un mélange de rente en plan et de bon appart. Tu ne crois pas si bien dire. Chirac vient de faire son petit 18 brumère. 14. Aujourd'hui, nous sommes le 14. 14 brumère. Le fait de quitter un parti auquel on appartient au travers d'appellations diverses depuis 28 ans ne se fait pas sans un déchirement et sur un simple coup de tête. Ce coup d'éclat réalisé avec audace et force continue à m'indigner en posant pour moi un problème de conscience. Ce n'est pas encore maïf que je suis à l'honnêteté politique. Pour ton fonce à ton brouvelet, il faut vérifier auparavant que la loi n'est pas sans issue. L'avenir à court et moyen terme nous départagera. J'ai l'impression que notre ami Robert n'a pas tellement de sens de l'histoire. De toute façon, que Boula soit là ou pas, personne ne verra la différence. Il faut reconnaître que Chirac les a tous bien baisés. Moi, je dis bravo. Henri a raison. Je crois que le mouvement gaulliste vient de se trouver un chef. Chirac est un opportuniste. Quand il part, j'ai l'impression d'entendre Giscard. Un mouvement comme le nom ne vit pas l'air du temps. Le sac a besoin d'argent. Tu ne sais mieux que personne, Pierre. Nous avons un loyer et un personnel à payer. Chirac a les fonds secrets de ma team. S'il faut faire avec, on fera avec. Mais bon, j'ai une réunion dans une heure. Il y a une famille dans la Manche qui a déposé une plainte. Tu es au courant ? Oui. Ils disent que tu leur as déjà vendu le terrain de Ramatuel. Mais la vente est nulle. L'ac n'est jamais passé à l'enregistrement. Ils en ont mis du temps à réagir, des pigeons. Le terrain que tu as vendu à Boulin, c'est parti du même lot. C'est beaucoup plus partiaque que ce que tu avais imaginé. Oui, j'ai parfois la folie des grandeurs, tu sais. C'est ce que me dit toujours Robert. C'est bien, quand même. Et les travaux de viabilisation du terrain ont coûté une fortune. Heureusement que la mère de Robert nous a aidés. 40 000. Elle a un cœur d'or, Madame Boulin. Elle aime son fils. Tu endosses le chèque et tu retires la somme en liquide. Tu n'as qu'à signer, lisible. Personne ne saura que c'est toi. Stoie. Sous-titrage Société Radio et Culture Merci. Qu'est-ce que t'es en train de magouiller ? C'est pas une magouille, c'est une mesure de précaution. J'anticipe. T'es jamais à court de mots quand il s'agit d'habiller tes saloperies ? Disons que je vais avoir quelques problèmes avec la justice. Quel rapport ? Si je coule tout seul, personne ne viendra me sauver. Si je suis sur le même bateau que Boulin, il fera des pieds et des mains pour se tirer d'affaires. On l'aidera, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends loin de ce que tu me fais faire ? Colette est mon amie. Claire, elle en saura rien. J'ai jamais aimé des coups tordus. Même pour ça que je l'ai divorcée. Je viens de remettre ma démission au président de la République. Il l'a accepté ? Oui. Il m'a juste demandé de ne pas l'annoncer tout de suite. Et vous allez claquer la porte derrière vous ? Je n'ai pas l'intention d'être trop diplomate. Vous allez rendre la vie impossible au président pour le dissuader de se représenter. Oui. Même si je pense que rien ne l'empêchera de se représenter. Et d'être battu. Tout à fait. Et pour cela, j'ai besoin de rassembler autour de moi ce qu'il est convenu d'appeler la vieille garde gaulliste. Pour construire un parti dont le seul but sera la reconquête de l'Elysée. Qu'en pensez-vous ? Je pense que nous allons nous revoir prochainement pour parler d'un certain nombre de dispositions pratiques. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement. Tu crois que Barbex était bien remplacé ? Matignon, ça ne se refuse pas. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement... Raymond Barbex sera à peine installé que Chirac va lancer la charge de la brigade légère. Tu crois ? J'en suis sûr, c'est certain. Si j'ai repris ma carte de l'EDR, c'est justement pour empêcher Chirac de faire n'importe quoi. S'il attaque le gouvernement billet en tête, c'est la déculette de la sûreuse élection. Il y a des moments en politique, Robert, où il faut savoir choisir le moindre mal. Chirac s'était mis en tête d'avoir la peau du président de la République. Une stratégie déplorable qui risquait de diviser profondément la majorité à quelques mois des élections. C'est pourquoi moi, couliste de toujours, j'ai accepté la proposition du président Giscard d'Estaing d'entrer au gouvernement comme ministre délégué aux finances. Ce jour-là, pour les Chiraciens de l'EDR, je suis devenu l'homme à abattre. Monsieur le ministre, je voulais vous remercier. De quoi, Yann ? Je sais que l'Elysée voulait vous imposer à notre directeur de cabinet. Non, je ne voulais pas vous remercier. J'ai une confiance totale en vous et ce sera un plaisir de retravailler ensemble. Parlez-moi plutôt de cette réunion interministérielle. Le chef de cabinet du premier ministre nous a indiqué que l'augmentation du SMIC serait plafonnée à 6%. Cette abstination en fusée toute mesure de justice sociale, ça me dépasse. Le premier ministre veut éviter de creuser les déficits. Non, la gauche va encore dire qu'on fait la politique du patronat et on va les droits dans le mur aux élections. Vous avez pu obtenir les renseignements que vous avez demandé ? Il semblerait qu'en retourner soit un grand spécialiste de l'embrouille. Venez. Isolat 2000, le casino de Saint-Amband-les-Eaux. On retrouve dans toute une série d'affaires douteuses. Il habite bien socio, fond d'écriture, escroquerie. Vous remarquerez qu'il ne se fait jamais prendre. Il a beaucoup d'entre-genres, un chevalier de la Légion d'honneur, la Résistance. À quoi ? Il n'a pas été résistant ? Si, si, mais avec son ami Focard à l'époque, ils avaient une société tous les deux. Ils fournissaient du bois de construction à l'organisation Todd, qui planifiait la construction du mur de l'Atlantique. Focard est tourné en travailler pour les boches. Il y a même une vilaine rumeur les concernant. On raconte qu'ils auraient fait disparaître plusieurs familles juives pour s'emparer de leurs biens. Encore une fois, pas de preuves. Cette latinamise. Vous avez vu toutes ces campagnes d'affichage du parti que Chirac vient de créer ? Le Rassemblement pour la République ? La France qui gagne ? Oui. Je suis sûr que tout cela est financé de manière illégale. Ce ne sera pas facile à prouver. J'ai conservé un certain nombre de documents qui pourraient s'avérer être gênants. Quand j'étais ministère de la Santé, mes services sont tombés sur une énorme escroquerie. Un faux docteur Roumain, propriétaire de plusieurs cliniques à travers des sociétés plus ou moins louches. Ils avaient escroqué des caisses d'assurance maladie. Fausse facturation, fausse prestation. Et pour plusieurs dizaines de millions de francs. Je ne vous souviens pas de cette affaire ? Il n'y a jamais eu d'affaires. Je n'ai pas pu poursuivre les fraudeurs. Une partie des sommes extorsquées alimentaient la trésorerie du parti gaulliste. Je me suis tué, mais je ne lutterai pas tout le temps. Je suis persuadé que ces trafics continuent et qu'il y en a d'autres encore plus monstrueux. Vous avez vu Fokker s'est rallié à Chirac ? Fokker a mis ses réseaux africains au service du RPR. Yann ? Je vais aller prendre contact avec les douanes discrètement. Les douanes ? Oui. Je suis sûr que chez eux, il y a des gens qui savent beaucoup de choses. D'accord, Monsieur le Président. Le Président vient le confirmer au téléphone. Il souhaiterait que vous alliez rue Grenelle. Au ministère du Travail ? Je n'aurais vu aucun inconvénient en ce que vous restiez aux finances. Comme ministre de plein exercice cette fois, mais... Le Président a refusé ? Pas du tout. Seulement avec les députés RPR qui se livrent à une guerre d'usure incessante, on ne peut risquer d'avoir une crise sociale en plus, vous comprenez ? Je comprends. Vous avez l'oreiller syndicat, vous savez les écouter. Ils vous respectent. Vous nous rendriez un grand service en acceptant. Vous savez, je me demande si Chirac ne fait patiemment le jeu de Bitterrand. Il ne mise pas sur sa victoire en 81. Si un vieux gaulliste comme moi est devenu un ministre du Président Giscard d'Estaing, c'est justement pour éviter cette épreuve à mon pays. Je suis comme Sisyphe. Tous les matins, je remonte un rocher qui retombe chaque soir au fond du ravin. Les Chiraciens ne savent plus quoi inventer. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Vous pouvez compter sur moi. J'irai re-le-corner. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Tu connaîtras bientôt le châtiment des traîtres et une balle dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un déséquilibre, il y a écrit ça. Vous ne voulez pas la donner au procureur ? On ne veut pas encombrer les prêtoires avec ces bêtises. Giscard m'a proposé Matignon. Naturellement, j'ai refusé. Matignon, ça ne se refusait pas. C'est vrai, mais moi, j'ai déjà donné. Je serai plus utile au perchoir pour contenir la meute des députés Chiraciens. Et puis, j'ai proposé quelqu'un d'autre à Giscard. Notre invité ce soir est donc Robert Boulin, actuel ministre du Travail et de la Participation, dont on dit ici et là qu'il serait le futur Premier ministre. Une éventualité qui ne semble pas faire l'unanimité dans les rangs gaullistes, c'est le moins que l'on puisse dire. Ces derniers jours, des personnalités proches du président du RPR se sont en effet livrées à ce qu'il est convenu d'appeler un tir de barrage. On affirme même que cette nomination serait considérée au RPR comme un véritable casus béni. Je suis content de te voir. Ah, moi aussi. J'ai déjà vu, ça quand t'étais pas vu. Oui. Je travaillais dans la maison. On m'a prévenu que t'étais interviewé, tu vois. Je me suis précipité. Tu travailles ici ? Non, 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 non. Je m'occupe des relations de presse pour certains amis très proches. D'ailleurs, si tu as besoin d'un coup de main, je serais ravi de te rendre ce service. T'as de nouvelles, Henri ? Oui, on m'a mis dans un merdier monstrueux, un terrain qui m'a vendu, je veux même pas en parler. Oui. Oui, j'ai entendu dire qu'il s'était reconverti dans le gaullisme immobilier. Moi, c'est trop compliqué, j'ai laissé tomber. Le journal Jacques Chabot. Bonjour, un gouvernement restreint et d'avision qui va poursuivre l'effort de redressement économique et financier sans démagogie électorale, c'est ainsi que le Premier ministre a qualifié la nouvelle équipe ministérielle. On verra ça demain. ... Des ragots sur ma femme, c'est dégueulasse. Ça vient de Pascua, j'en suis sûr. Bon, les saloperies, tu balances, ça ne m'intéresse pas. Concertons-nous plutôt sur les articles de fond. ... C'est Charles, qu'est-ce qu'il veut ? Parce qu'où avient, c'est qu'il y a une merde. Le grand est dans une colère noire. Si Giscard nomme un gaulliste à Matignon, c'est une déclaration de guerre. Jacques a pris la mairie de Paris, on verra Giscard dans deux ans. Il fait chier, Boulle, avec son gaullisme de pacotille. Ne nous affolons pas, rien n'est fait. Je ne suis pas certain que Boulin a les épaules pour le rôle. Même s'il ne peste pas en 4%, cette salope de Boulin est capable de faire voter Giscard en 81. Il le fait réélire. J'ai fait le tour des bureaux, tout le monde est parti. Vous pouvez parler en toute sécurité avec l'officier des douanes. Ah, merci Yann. Vous n'avez plus besoin de moi ? Non, non. Allez vite rejoindre votre famille. Je me suis tué, mais je ne le tairai pas tout le temps. Je suis persuadé que c'est trafic, qu'il contient d'une île, qu'il y en a d'autres documents. Je trouve qu'il y avait un certain nombre de documents qui pourraient s'agérer. Je me suis tué, mais je ne le tairai pas tout le temps. Ce type arrive au Bourget avec des valises en provenance de Libreville. La voiture généralement quitte l'aéroport sans passer par la douane. Ah ça, ça c'est intéressant ça. J'ai fait grandir la faute. Mais c'est... C'est un des agents de Chirac à la mairie de Paris. Et ces valises contiennent... Des billets de banque, francs, dollars. Et en Afrique, ils remplissent les valises. Les chefs d'État. Dans quel but ? Mais pour qu'en France, les partis politiques ferment les yeux sur la corruption, le trucage des élections, et que l'armée française aide à mater d'éventuelles rébellions. Jocard, c'est relié à Chirac. C'est certainement lui qui a dû m'a dit qu'on sait tout seul. Nous, à l'administration des douanes, nous prenons note, nous rédigeons des rapports, mais nous ne pouvons pas intervenir sans ordre. Vous pouvez me confier ces photos. Merci. 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 Bonne journée. Oui, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez m'expliquer ? Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, monsieur le juge. La vente du terrain dramatuel est une vente fictive. J'ai rendu à Robert Boulin le montant de son chèque en liquide. Pour quelle raison ? Robert est un compagnon de résistance. Un ami. Sa femme me souhaitait avoir absolument une maison de vacances. Il n'avait pas assez d'argent, je l'ai aidé, ce n'est pas un crime. Le nom de Boulin a été cité dans un dossier d'instruction. La vente frauduleuse d'un terrain dramatuel. Lui qui s'est voyé déjà à Matignon, c'est compromis. Votre nom aussi a été cité, pour Matignon. Si le président avait fait appel à moi, vous savez, je crois qu'il n'aurait pas eu à regretter. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour Boulin ? Rien, naturellement. La chancellerie n'a aucune autorité sur le juge. Quand il s'agit d'une personnalité, on demande au procureur... Si vous voulez vraiment faire quelque chose, faites savoir à Boulin qu'il est tombé sur un juge implacable qui va tout faire pour se payer un ministre. Il faut qu'il comprenne qu'il est dans une sale affaire et qu'il ne s'en sortira pas facilement. Le juge Van Ruinbeek est soutenu par le syndicat de la magistrature. Monsieur le garde des Sous a insisté pour que je vous prévienne. Il s'agit d'un juge rouge, monsieur le ministre. Et moi, je suis blanc comme neige, monsieur le directeur. Tout a été fait dans les règles. Je suis victime d'une grossière manipulation de tournée. Vous comprenez, à la chancellerie, nous ne pouvons pas intervenir. Alors, ce serait donner au syndicat de la magistrature un moyen de se lancer dans une campagne qui l'affectionne. Je comprends, monsieur le directeur. Je comprends même très bien l'attitude du garde des Sous. Croyez bien qu'il est profondément chagriné. C'est un chagrin qu'il surmontera, j'en suis persuadé. Transmettez-lui mes salutations, monsieur le directeur. Bon, je suis attaqué. Je dois donner ma version des faits. Euh, vois ce que l'on peut faire du côté de la presse écrite, radio, télévision. On a déjà une demande de repas. Tu prends tout, on verra après. Et au palais de justice ? J'ai un rendez-vous avec les avocats de Tournée. S'ils prennent à leur compte les mensonges de leurs clients, ils feront pas tout de suite et refuser tout contact. Je savais que Tournée était une petite crapule, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il me ferait tomber dans un traquenard aussi minable. Je pensais qu'il me respectait un peu. Après, je dois être trop con. Bon, parce que c'est le degré zéro de la saloperie, son histoire. Mais c'est aussi très malin. Quand tu penses qu'il a fait déposer un chèque de 40 000 francs au porteur à sa banque, la veille du jour où t'as déposé sur ton compte l'argent que ta mère t'avait donné, c'est démoniaque. C'est surtout bien renseigné. Ça, c'était pas très difficile, c'était un ami de la famille. Ma femme, ma fille, mon fils, tout le monde était au courant. Et vous pouvez prouver que votre mère vous a fait ce don en liquide ? Elle m'a fait une naître. Datée du 10 février 1915. Je suis signé Marcel Boulin. Je vais la mettre en lieu sûre. Je la sortirai au moment opportun. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il en a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est scandaleux ! C'est une roue ? J'ai l'original du procès verbal du dépouillement et j'ai celui qui vient d'être annoncé. On a rajouté un 1 devant les suffrages obtenus par certains candidats. C'est un coup de passe-quoi ? Robert, comment ça va ? Tu peux aller dire à ton camarade Chirac d'annuler cette élection immédiatement. Calme-toi, Robert. S'il y a quelques petites erreurs, on rencontrera. Non, il ne s'agit pas d'erreurs. Allons, allons. Ces méthodes mafieuses n'ont pas leur place dans une démocratie. c'est insulter les compagnons qui ont voté. Si les élections ne sont pas annulées, je balance tout à la presse. Tu peux aller le dire à ton ami Chirac. On verra ça. Je vous laisse la même chose. Tartuffe. Monsieur le ministre, l'officier des douanes que je vous ai présenté est mort. Il s'est suicidé. Comment ? Il s'est jeté par la fenêtre. Et ça, je reçus. Et ça, je reçus. C'est le sac. C'est signé. C'est un pacte de mafieux. Une mafia, ce n'est pas seulement un pacte de malfaiteurs. C'est aussi une administration corrompue et noyautée. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. Je remercie Yann, mais j'ai de la ressource. S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Je vous jure que je n'hésiterai pas à sortir le grand jeu. J'ai le moyen de les faire exploser, un par un. Sous-titrage Société Radio-Canada Boulin est un con. C'est même pas un con. C'est rien. Attention, sous le coup de la colère, Boulin peut tout déballer devant la presse. Il faut à tout prix le calmer. Oui ? Et comment ? Pour faire tirer un bavard, il n'y a pas tant de solutions. Avant d'en arriver là, on peut se montrer plus malin que lui. Faisons semblant de lui donner raison. Annulons l'élection au Conseil national. Et moi, j'ai l'air de quoi ? D'une victime. On t'écarte de la direction du RPR. Pas question. Ça sera très provisoire, Charles. Une fois que tout ça sera oublié, tu reviens. Disons que c'est juste un repli stratégique. Il a parlé à Chirac ? Oui, c'est une idée très bonne. Il va quand même falloir qu'il apprenne à la fermer, Boulin. C'est pas un Giscardien qui va me donner des leçons de gaullisme. C'est pas un Giscardien. C'est pas un Giscardien. Merci. Ils vont tuer. Ils vont tuer en douze. Et j'ai toujours trouvé à l'époque auprès de mon secrétaire d'état, qui était Robert Boulin, la coopération la plus efficace, la plus compétente et la plus loyale. Les gouvernements successifs des trois présidents de la cinquième république se sont félicités d'avoir eu recours à votre compétence. Giscard m'a pris pour un con. Le président vous a couvert des loges ? Non, il n'a pas l'intention de me nommer premier ministre. Pourtant, sa position... Non, Giscard sait très bien que je suis un réformiste. Plus proche de Delors que de son ami Paniatovski. Ma nomination est politiquement impossible. En attendant, son petit jeu fait de moi une cible. Vous exagérez ? Non. Alors, heureusement, non. Pour empêcher la nomination d'un gaulliste à Matignon, le plan de Chirac est capable de tout. Vous m'entendez bien ? De tout. Le président sait tout cela ? Évidemment qu'il le sait. Pendant que les Chiraciens tentent de me dégommer, ils lui foutront une paire moyenne. Vous savez, il est très fort en calcul, Giscard. Il a fait polytechnique. Tu te souviens du terrain que j'ai vendu à Boulin en 1974 ? Oui, pourquoi ? Tu me connais, je suis plutôt de la naturelle prévoyant. Calculateur, tu veux dire ? Comme tu voudras. En tout cas, la suite a prouvé que j'ai eu raison de prendre quelques précautions. Tu trouveras là un certain nombre de détails croustillants qui pourraient poser pas mal de problèmes à notre ami Boulin. Si toutefois, ça paraissait dans la presse, bien sûr. Toi, tu devrais aller faire un tour à Ibiza le temps que tout ça se calme. Monsieur le ministre, toute la presse parle de cette affaire du terrain de Ramatuel. Pouvez-vous nous donner en quelques mots votre version des faits ? C'est une histoire d'une simplicité enfantine. J'ai acheté en 1974 un terrain dans la presqu'île de Ramatuel. Sur lequel vous avez construit une maison ? Oui, dans le respect le plus absolu des règles d'urbanisme en vigueur, c'est-à-dire une maison d'une superficie de 180 m² pour 2 hectares de terrain sans dépendance ni étage. Mais ce terrain que vous avez acheté avait déjà été vendu ? Voilà, c'est ce que j'ai appris 4 ans après l'enregistrement de l'acte aux hypothèques de Draguignan. Alors, que le personnage qui m'a vendu ce terrain se soit mis en infraction avec la loi, cela ne me concerne en rien. Moi, je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Vous êtes néanmoins l'objet de poursuite. Mais c'est faux. Pour quelle raison serais-je poursuivie ? Mais pour quelle raison ? Votre nom est cité dans le dossier d'instruction. C'est possible, mais si c'est le cas, ça ne veut pas dire qu'on me reproche quoi que ce soit. Des personnes proches de l'enquête prétendent pourtant que l'acquisition de votre terrain pourrait être remise en cause. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je laisse parler les gens. J'ai l'âme et la conscience tranquille. J'ai été exemplaire. Peut-être même plus encore que vous ne le soupçonnez. Car il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Quand vous dites qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici, vous vous doutez bien que tout le monde se pose la même question. Quelle question ? Quand est-ce que vous allez parler ? Qu'est-ce que vous pouvez ne pas dire ? J'ai encore 48 heures difficiles, mais la semaine prochaine les détracteurs seront amenés à la raison. Boulin a des dossiers. Et il est capable de les sortir et de provoquer un vrai scandale. Quel dossier ? D'après ce que j'ai compris, ça concernerait le financement du RPR. Ils sont où, ces dossiers ? Je ne sais pas. Il y a des moments où la politique passe avant la morale. Vous m'avez compris. Tenez-moi au courant. Je ne sais pas. pouvoir maîtriser Boulin très longtemps. Tu as lu ? Oui. Il est passé deux heures à expliquer à ce journaliste l'affaire dans ses moindres détails et lui conclu par personne n'est noir, personne n'est blanc, tout le monde est gris. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est un journaliste. Sarrazin, ce n'est pas n'importe quel journaliste. Merde ! Oui, je sais, c'est le monde. Oui, c'est le monde. Pas le canard enchaîné. Ne t'en fais pas, ça passera. Je me demande s'il ne serait pas plus simple d'être démissionné ou de demander un rendez-vous au juge. À mon avis, tu ferais mieux d'envoyer une réponse au monde. Ils seront obligés de la publier, c'est la loi. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. Donc, je l'ai fait... Honnêtement ? Non, encore non. Scopuleusement. Scopuleusement. Désirant, en toute occasion, demeurer... Exemplaire. Exemplaire, oui. Exemplaire, c'est bien ça. Or, voici que la collusion est pleine. Or, voici que la collusion d'un escroc paranoïaque mythomane pervers et maître chanteur avec des classiques du RPR. « Sous-titres par Jérémy Diaz » « Sous-titres par Jérémy Diaz » Nous voilà au 29 octobre, la journée fatidique. Tout se déroulait comme prévu. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas fait de cauchemar. Malgré cela, je sentais tout de même un danger indicible. Mais jusqu'au dernier moment, j'y crois. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé l'emporter. « Sous-titres par Jérémy Diaz » « Sous-titres par Jérémy Diaz » Je vous appelle comme prévu. J'espère que nous allons trouver un terrain d'entente. Retrouvons-nous à 16h30. À 16h30, d'accord. Je serai au rendez-vous. Allo ? Patrice, je viens de recevoir mon coup de fil. J'ai rendez-vous à 16h30. On peut se retrouver à Montfort-la-Maurie, à 17h30, devant l'église ? Ça te va ? Oui, parfait. Je serai au rendez-vous. J'espère que tout va bien se passer. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Et que nous y verrons un peu plus clair. Allez, à tout à l'heure. Ah, Yann, j'ai rendez-vous cet après-midi avec une délégation de la CFDT à 15h30. Vous pouvez le reporter la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Même heure ? Oui. J'ai des photocopies à faire. Veillez à ce qu'on ne nous dérange pas. Au revoir. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Vous participez récemment à une réunion... Désolé, c'est le règlement. Vos papiers, s'il vous plaît. Il se fout de notre gueule, ton copain. J'ai l'impression qu'il sait quelque chose. Pourquoi il nous le cacherait s'il savait quelque chose ? Il doit avoir des ordres. Les recherches vont être déclenchées. Retournez chez vous. On vous tiendra au courant. Vous avez pensé à l'Amérique du Sud ? C'est pas du tout le genre de mon père, monsieur. Le procureur Chavray ? Oui ? Focard. Le ministre Robert Boulin s'est noyé en forêt de Rambouillet. Il a absorbé une forte dose de barbiturique. On a retrouvé le corps ? Pas encore. Enfin, pas officiellement. Vous voulez que je... Que vous veillez au bon déroulement de l'enquête. Il s'agit d'un suicide. Tout doit être réglé rapidement, vous comprenez ? Tout à fait. Vous pouvez compter sur moi. Révenez tout de suite le Premier ministre. Et toutes les autorités sur le téléphone interministériel. Bien. Nous n'avons aucune nouvelle. Vous êtes sûr qu'il n'est pas allé à l'étranger ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Robert Boulin n'a rien à se reprocher. On vient de retrouver le corps de Robert Boulin. On vient de retrouver le corps de Robert Boulin. Vous ne trouvez pas étrange qu'on ait mis autant de temps à me retrouver ? Alors que sommet de l'État, cela fait des heures que tout le monde est au courant. Il fallait sans doute que je repose un bon moment dans cette boule où on m'avait traîné. Maintenant, il leur reste à faire croire à tout le monde que je me suis suicidé. Oui ? Madame Boulin, le Président de la République veut vous parler. C'est Giscard. Je viens d'apprendre l'horrible drame qui plonge votre famille dans le chagrin et le deuil. Je tenais à vous exprimer mes plus sincères condoléances. Surtout, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. J'arrive immédiatement. Merci, Monsieur le Président. Mettez-le sur le dos. Il a été tabassé. Un noyer, c'est ne pas du nez. Je pensais qu'il avait pris des balles. Moi aussi. C'est curieux, il n'y a pas de traces de boue. C'est comme si on l'avait porté jusqu'au milieu de l'étang. Regardez mon colonel. Il a été menotté. Et les traces de pas qui vont de l'étang vers la voiture. Embrassé éperdument ma femme, le seul grand amour de ma vie, courage pour les enfants, Bobby. Les clés de la voiture sont dans la poche de mon pantalon. Appelle radio, colonel. J'arrive. Colonel Pépin. Arrêtez-tout. Vous êtes dessaisi de l'affaire. On vient de commencer. C'est un ordre du procureur Chaleraie. Les SRPG Versailles reprend l'enquête en main à la minute même où je vous parle. C'est le médecin de permanence. Ici, une certifique aide d'essai. Je commence à comprendre pourquoi on nous a retiré l'enquête. C'est le médecin de permanence. Bertrand Boulin ? Procureur Chaleraie. Bonjour, Monsieur le procureur. Je vous présente toutes mes condoléances, ainsi que Madame Boulin. Je voulais simplement vous dire que les premières constatations permettent de conclure un suicide par noyade Où est-il ? De la salle pétrière Vous allez le voir ? Ne bougez pas pour l'instant, je vous tiens au courant Bon courage à vous et à toute votre famille Sous-titrage ST' 501 Musique Vous avez des précisions sur les circonstances de la mort de Robert Boulin ? Robert Boulin se serait bourré de barbiturique Il est entré dans l'eau des étangs de Hollande, il est sans doute tombé On l'a retrouvé à genoux, asphyxié dans 60 cm d'eau Ces derniers temps, on disait que monsieur Boulin n'était pas très bien Il était dépressif, il avait très mal vécu cette affaire du terrain dramatuel Mais il avait surtout peur des révélations concernant sa famille, c'est ça qu'il minait Quel genre de révélations ? Comment dire, son fils et son épouse sont un peu hors des normes Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour Monsieur Robert Boulin est mort Ces quelques mots sont tombés à 9h34 très exactement ce matin sur nos téléscripteurs Et depuis, tout le monde politique est comme frappé de stupeur Monsieur Robert Boulin est mort, le ministre du Travail s'est vraisemblablement suicidé Ce n'est que ce matin à 4h que l'on a trouvé dans la corbeille à papier du bureau de monsieur Boulin à son domicile Une lettre froissée et déchirée sur laquelle il disait son intention de mettre fin à ses jours En se rendant aux étangs de Hollande Et il ajoutait aussi ceci J'ai servi la France avec ferveur J'ai été un ministre du général Je ne peux supporter la suspicion Alors, dans les couloirs de l'Assemblée ce matin, vous avez appris quelques détails Oui Sur la mort de monsieur Boulin Monsieur Boulin se serait bourré de barbiturique Il serait entré dans l'eau des étangs de Hollande Et sans doute serait-il tombé car on l'a retrouvé à genoux, asphyxié dans 60 cm d'eau J'attends mon transfert à l'Institut Médico-Légal depuis plus de 2 heures Apparemment, il n'y a pas de fourgon disponible Après tout Ces formalités sont-elles bien nécessaires puisque Daniel Bray m'a déjà annoncé à toute la France Que je m'étais bourré de barbiturique Je m'étais bourré de barbiturique Pas la tête Pourquoi ? C'est un membre de son cabinet qui nous a demandé Et de quoi se mêle-t-il ? Il parlait au nom de la famille Vu l'état du visage, il a dégusté Il y a peut-être des fractures Par contre, le procureur général Chalerei a demandé une recherche de projectiles C'est ridicule, il n'y a pas de traces de blessures pare-balles sur le corps Il a bien été retrouvé face Contre le sol de l'étang dans la position du musulman qui prie Oui, c'est ce que dit le rapport des flics Ils nous prennent pour des guignols S'il était mort comme ça, on aurait retrouvé les lividités cadavériques sur le ventre, le thorax et les mains inférieures Ces marques prouvent avec certitude que le sang de notre victime après sa mort a afflué vers son dos Il a peut-être eu dans l'étang un changement de position post-mortem Tu as raison Il a été retourné par la transhumance nocturne des animaux de la forêt Arrête tes conneries, il n'est pas mort dans l'étang On ne te demande pas d'enquêter, on te demande de constater Allez, au boulot Voilà, vous avez vu et vous avez entendu, c'est ce qu'on appelle une autopsie dirigée Je suis mort noyé, mais on ne fait aucune analyse des poumons Ils ont trouvé des barbituriques, mais on ne fait pas de recherche de traces dans les intestins Bon, mais attendez, cela ne fait que commencer Bonjour messieurs, je suis le substitut du procureur de Versailles C'est vous qui avez effectué l'autopsie ? Oui, nous allons régler notre rapport et voulons Oui, il ne s'agit pas de ça Il faut rendre le corps du ministre plus... Enfin, il faut pratiquer des soins d'autanatopraxie et d'embaumement Pour ça, il nous faut l'autorisation de la famille du défunt C'est la loi ? Le procureur Chalaret en prend la responsabilité Vous êtes sûr ? Ne craignez rien Au lieu, ils sont d'accord Vas-y messieurs S'il vous plaît, une déclaration 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 Quelques minutes, le temps de tout installer et vous pourrez voir votre mari. Oui, si, messieurs. C'est quoi ces blessures ? Qu'est-ce que vous avez fait à son visage ? C'est sans doute au cours de l'autopsie. C'est pas ton père, je le reconnais pas. Tu sais qui te fait venir. Pas tant des nouvelles de chapeau. Attends. Jusqu'à l'heure, il n'est pas venu. Non. Je l'ai cru et puis maintenant je comprends pourquoi il n'est pas venu. Tu comprends ? Robert ne s'est pas suicidé. Colette. Je t'ai trahi. Il se savait menacé, nous en avions parlé. Je sais, l'eau vient de cour. Mais je ne peux rien si je n'ai pas les dossiers de Robert. Robert avait rassemblé des documents dont la publication avait brisé la carrière politique. Je t'ai trahi. Je t'ai trahi. T'ai pris des documents, là-je de la partie de l'observatrice. Je t'ai pris des documents. C'est parti. Est-ce que si elles οι t'entremés de lache ? Jusqu'à l'avez-moi. Je t'ai touché. Jusqu'à l'aide. Jusqu'à l'aide. Jusqu'à l'aide. Sous-titrage FR ? Il y en a du monde à mon enterrement, oui, beaucoup de monde. Mais il y a aussi des absents très illustres. Ni le président du RPR, Jacques Chirac, ni le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ne sont venus. Sous-titrage FR ? Je suis prêt, enfin nous sommes prêts, à vous aider de quelque manière que ce soit. Je vous remercie. Vous faites des idées sur la mort de votre mari. Il vaudrait mieux oublier tout ça, croyez-moi. Nous sommes prêts à faire un effort financier. Un effort très important. Je sais tout. Dites une somme. Je vous promets que vous l'aurez. Cinq millions ? Six millions ? Plus si vous voulez, j'ai le feu vert. Je veux mon mari. Vous n'aimeriez pas que Bertrand finisse comme Robert ? De toute façon, je vous l'ai dit, je sais tout. Eh bien c'est ça, faites sauter l'état. Vous ne pouvez pas laisser votre mari dormir en paix. Il dormira en paix le jour où moi je serai en paix. Vous vous rendez compte, une preuve pareille. C'était une véritable bombe, eh bien non. Ça ne donnera rien du tout. L'enregistrement a bien été diffusé en mai 83 par une chaîne de télévision. Mais personne n'en a jamais tenu compte. Ils auront tout fait pour qu'il n'y ait pas d'affaire Boulin. En septembre 1983, on veut procéder à l'analyse de mes poumons. Mais on s'aperçoit très vite que les bocaux contenant mes organes ont disparu. Seulement, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que mon épouse montrerait autant d'entêtement que de ténacité. Résultat, on a quand même exhumé mon corps. Ce n'est pas tous les jours qu'un mort sort de sa tombe pour faire une petite promenade. On a conduit à l'hôpital Pellegrane, Bordeaux, pour effectuer une deuxième autopsie. La première ayant été bâclée, suivant les instructions du procureur Chalray. Cette deuxième autopsie aura au moins le mérite de mettre en évidence les incohérences de la première. La radiographie aurait permis de déceler deux fractures. L'une au nez, l'autre à l'os maxillaire supérieur, c'est-à-dire la pommette. Peut-on se fracturer l'os maxillaire supérieur, l'un des plus résistants de la face, en se couchant dans l'eau d'une mare au fond vaseux ? Le tribunal de Versailles a bien du travail en perspective. Monsieur le procureur de la République, dans la tentative qui a failli réussir de cacher les causes de la mort de Robert Boulin, ternir sa mémoire et soustraire ses assassins au bras de la justice, vous avez joué un rôle essentiel en ordonnant aux médecins légistes de se livrer à une autopsie incomplète, c'est-à-dire à une parodie. « Quand des légistes, en effet, constatant sept équimoses au visage d'un mort, déclarent les équimoses superficielles sans faire l'examen radiologique du crâne, nous disons qu'il s'agit d'une opération de camouflage et d'une imposture. Aujourd'hui, malgré les manipulations du cadavre, auxquelles des gens sans aveu de la famille se sont livrés, et dont le résultat devait être le ventre impossible, toute recherche des problèmes exacts de la mort de Robert Boulin... » En 1991, après neuf jours d'instruction, un non-lieu est prononcé. Le 8 juillet 2010, le ministère de la Justice refuse de rouvrir le dossier. Il reste maintenant très peu de temps pour que ce ne soit pas les assassins qui est le dernier mot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...